Paraitre en bonne santé mentale Les psychopathes n'ont pas de conscience morale et sont incapables d'empathie, de culpabilité ou de loyauté envers quiconque, sauf eux-mêmes. Paul Babiak et Robert R. 2006 De subtiles différences Il existe une polémique autour du concept de psychopathe, personnalité psychopathique et sociopathe sont parfois utilisés de façon synonyme. La psychopathie est un trouble de la personnalité, présent chez des individus qui semblent ne pas avoir de conscience morale, qui présentent un trouble de l'empathie, et chez qui la notion de culpabilité ou de loyauté envers quiconque, sauf eux-mêmes, semble être absente. La sociopathie est un terme qui ne fait pas partie d'une nomenclature officielle en psychiatrie, mais qui désigne les personnes antisociales et criminelles qui suivent les normes d'une sous-culture spécifique. Le « trouble de la personnalité antisociale » L'appellation psychiatrique globale, issue du DSM, est une vaste catégorie qui comprend les deux conditions. On pourrait croire que le fait de diagnostiquer quelqu'un de psychopathe est imprécis, contradictoire, et est utilisé par les psychiatres comme une catégorie fourre-tout pour les individus. Trop difficile à diagnostiquer, cependant, ce trouble de la personnalité est bien mis au jour depuis le livre de Klesseli, 1941, intitulé « Le masque de la bonne santé mentale ». On ne peut pas être moins attentif aux émotions des autres ou aux règles de la société que ne le sont les psychopathes. Alors que les autres cherchent à construire, eux détruisent. Haldem et Maurice, 1995 Égocentrisme et mensonge Être psychopathe affecte chaque aspect de la vie d'une personne. Les psychopathes ont tendance à être impulsifs et irresponsables, avec peu d'objectifs clairs quant à leur existence. Ils rencontrent des difficultés avec l'autorité et sont sujet à un défaut de contrôle de leur comportement. Ils présentent un trouble de l'empathie, une absence de remords et n'assument jamais la responsabilité de leurs actes. Ils ont été qualifiés par certains auteurs de « faux » en ce sens que leurs relations aux autres sont superficielles et qu'ils n'ont de loyauté qu'envers eux-mêmes. Les psychopathes ont peu conscience de leur identité, ont peu de but à long terme et n'obéissent qu'à leur propre système de valeurs. La plupart d'entre eux sont incapables d'attendre le bon moment, ils apprécient le « ici et maintenant » et évitent la stabilité et la routine. De plus, ils semblent souvent dépourvus d'anxiété que ce soit dans le ressenti personnel comme dans des circonstances sociales qui pourraient être justifiées. Les psychopathes sont presque toujours en difficulté avec la loi et les figures d'autorité. Ils ne planifient pas et réfléchissent peu aux conséquences de leurs crimes, sur les victimes ou aux conséquences pour eux-mêmes, il en découle qu'en situation d'échec, une de leurs attitudes consiste à fuir, en laissant les autres assumer les conséquences de leurs actes pour eux. Ils le font sans scrupule. Une autre réaction consiste à mentir avec une candeur et une sincérité apparentes, même en prêtant serment, et même aux parents et aux personnes qu'ils aiment. Ils se comportent comme si les règles sociales ne s'appliquaient pas à eux. Les actions des psychopathes obéissent le plus souvent à leur seule pulsion. Alors que les névrosés ont tendance à être dans une forme de contrôle, en tout cas dans des conduites qui recherchent l'équilibre par rapport au monde tel qu'il est perçu, les psychopathes manifestent un contrôle insuffisant. Ils semblent parfois réagir sans penser préalable, en exigeant des gratifications immédiates et totales, comme pourrait le faire un enfant. Ils sont souvent à la recherche de sensations, hors normes qui sont souvent procurées par l'alcool, les drogues, le jeu pathologique et une forme de sexualité souvent déviante. Critères de diagnostic 1 Les psychopathes méprisent et violent les droits des autres. Ils ont souvent un passé de délinquance ou de dangerosité. 2 Ils ne se conforment pas aux normes sociales et légales, accomplissant souvent des actes qui les conduisent en prison . 3 Ils mentent très fréquemment, escroquent les autres pour leurs profits ou leurs plaisirs. Ils jouissent de la peine ou de l'angoisse provoquée à autrui et sont agressifs. 4 Ils sont très impulsifs et ne parviennent pas à planifier. Ils vivent seulement dans et pour le présent. 5 Ils sont irritables et agressifs, ce qui se manifeste par des bagarres fréquentes. Ils ne peuvent jamais rester calmes. 6 Ils manifestent un total désintérêt pour la sécurité physique et psychologique d'autrui. 7 Ils sont irresponsables et échouent à maintenir un comportement régulier au travail et à s'acquitter de leurs obligations financières. 8 Ils n'ont pas de remords. Ils semblent indifférents au fait de blesser, maltraiter ou voler les autres. Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. La superficialité. Les psychopathes peuvent se montrer séducteurs et malins, mais ce n'est qu'une attitude superficielle. Leur comportement est assez souvent instable, à la recherche d'une forme de reconnaissance au travers de leurs actes. Leur mobilité géographique et professionnelle est un indicateur possible de cette forme de pathologie. Du fait du besoin de reconnaissance et de gratification, les psychopathes inventent souvent des histoires sur leur passé dans lesquelles ils se mettent en valeur. Curieusement, lorsqu'on les questionne abstraitement sur la justice et la morale, ils ont tendance à fournir des réponses traditionnelles, correctes. Mais ils n'appliquent pas à eux-mêmes cette connaissance du bien et du mal. C'est particulièrement le cas lorsque leur jugement entre en conflit avec leur exigence personnelle de gratification immédiate. Le manque d'empathie. Les psychopathes ont inévitablement des problèmes dans leurs relations aux autres. Ils semblent incapables d'amour et d'amitié profondes pour plusieurs raisons. Ils manifestent un défaut, voire une absence presque complète d'empathie, de gratitude et d'altruisme, et se comportent de façon égoïste. Le plus important est qu'ils semblent ne pas comprendre les émotions d'autrui, en tout cas mal les identifier. Ils font preuve d'ingratitude envers ceux qui les aident et leur expriment de l'affection. Ils considèrent les autres personnes comme une source de gain et de plaisir, quel que soit l'inconfort, la déception ou la douleur que celles-ci ressentent. Ils considèrent souvent les besoins d'autrui comme insignifiants. Leur vanité et leurs défauts d'empathie font que les psychopathes prévoient mal comment les autres vont se comporter et lequel de leur propre comportement sera sanctionné. Ils sont par essence dépourvus d'une forme de morale commune, ils n'assument pas la responsabilité de leurs actes et n'éprouvent donc pas de culpabilité, honte ou remords. Ceci dit, ils peuvent formuler des excuses, façade sociale, et faire preuve de rationalité, ils peuvent même présenter une image convaincante de compétence et de maturité. Ils peuvent paraître attentifs, charmants, matures et fiables, mais ils ont du mal à maintenir cette apparence. Ils peuvent y parvenir suffisamment pour obtenir un emploi ou même se marier, mais cela ne peut pas durer longtemps. Les psychopathes ne s'entendent généralement pas bien avec les autres. La dernière chose qu'une personne, égocentrique, égoïste, exigeante et endurcie souhaite est une personne identique à elle-même. Robert R. 1999 Les psychopathes au travail La première question est de savoir pourquoi les psychopathes sont attirés par certains emplois. Il s'agit le plus souvent d'emplois qui renvoient à l'idée d'ambition, comme des entreprises de type start-up ou engagées dans un processus radical de restructuration. C'est lorsque les affaires sont chaotiques qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les psychopathes au travail sont souvent qualifiés de « normaux » ou de « travailleurs » ou même d'efficaces car ils semblent relativement normaux au travail. Ils réussissent pour diverses raisons mais ont tendance à adopter des stratégies qui les conduisent à entrer en conflit pour s'imposer. Ils construisent un réseau de relations avec des personnes puissantes, utiles et influentes. Ils repèrent comment diverses personnes peuvent les aider, les exploitent puis les laissent tomber, quelles que soient les promesses qu'ils leur avaient faites. Ils évitent les réunions de groupes qui pourraient les confronter à leurs mensonges et en particulier au fait qu'ils disent des choses très différentes aux uns et aux autres et ne peuvent pas présenter une façade ou une parole cohérente. Ils abandonnent souvent leurs collègues lorsque ces derniers ne sont plus utiles. Ils créent délibérément des situations conflictuelles entre les individus pour éviter que ces derniers ne parlent d'eux-mêmes. Tous les détracteurs sont « neutralisés » moins par la violence et les menaces qu'en insinuant des doutes sur leur intégrité, leur loyauté et leurs compétences. Les psychopathes recherchent des organisations en perpétuel changement ou ayant de faibles systèmes de contrôle, de telle manière qu'ils sont rarement menacés ou remis en cause. Le traitement. Les experts sont divisés sur le traitement approprié et sur son efficacité à enseigner la compassion, l'aptitude à planifier et l'honnêteté. Certains parlent de gestion plutôt que de guérison. D'autres affirment que la thérapie cognitivo-comportementale est efficace. D'autres encore prônent l'enfermement des plus dangereux dans des hôpitaux exclusivement en secteur fermé et sous haute surveillance. Plusieurs livres suggèrent d'être attentifs et conscients des multiples astuces utilisées par les psychopathes. Ils sont clairement plus dangereux lorsqu'ils sont attirants, intelligents et bien éduqués. Il n'est pas étonnant que les réalisateurs de films semblent préférer ce trouble mental parmi tous les autres dans leurs thrillers.